Bonjour les jeunes ! Alors, mes élèves ont à résoudre un nouveau problème de la boîte à mamie, le problème numéro 31, pour mercredi. Donc je vous le propose, peut-être d'abord cette vidéo est destinée à être un coup de pouce pour ceux qui n'ont pas pu être au cours ce matin. Et puis peut-être que certains parmi vous auront envie de se pencher sur ce problème. Il est intéressant pour plusieurs raisons. Alors, d'abord la situation. Un jardinier plante un piqué, tend une corde de 2,45 mètres et corde tendue se déplace. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il trace un cercle. Puisqu'un cercle, c'est l'ensemble des points équidistants d'un point fixe qui est le centre. Ici, il trace donc un cercle de rayon de 2,45 mètres. Premier point de vigilance, attention sur le dessin. Une partie du cercle est représentée. Nous, nous allons considérer qu'il clôt le cercle. Il le fait en entier. Nous allons travailler sur un cercle entier. Première question qui est posée, le périmètre et la surface de la pelouse, combien ça mesure ? Alors, nous, on n'a pas encore vu la surface, l'air du disque. Donc, nous allons seulement calculer le périmètre de la forme circulaire qu'il trace. Alors, deuxième point de vigilance. J'en ai parlé ce matin avec les élèves. Ici, on a un très joli symbole pi. Il est joliment fait et très esthétique. Et c'est marqué que pi est égal à 22 septièmes. Certains de mes élèves, ce matin, quand je leur ai demandé ce qui me gênait dans cette énoncée, ils m'ont dit, ça ne va pas parce que c'est marqué pi égale 22 septièmes. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas dans pi égale 22 septièmes ? Et ils m'ont dit, ce qui ne va pas, c'est 22 septièmes. C'est 22 septièmes parce que 22 septièmes, c'est une fraction. Et c'est faux, du coup. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui est faux ? Alors, 22 septièmes, si je prends ma calculatrice, mon excellente numérique, ça me dit 3,142857. Donc ça, ça veut dire que si je garde les deux premiers décimales, j'ai 3,14, la valeur approchée au centième. Si je garde trois décimales, j'ai 3,143, parce qu'après, j'ai un 8, en fait, après L2. Bon, ça veut dire qu'en fait, par rapport aux approximations que j'utilise moi habituellement, je suis à un millième près. C'est une très bonne approximation. Donc 22 septièmes, c'est une approximation, mais elle est bonne, effectivement. Mais justement, tout est là. C'est une approximation. Alors, il y a un élève ce matin qui m'a dit, quand même, spontanément, ah ben, ça ne va pas, madame. Pi, ce n'est pas une fraction. Et on écrit qu'il est égal à une fraction. Donc ce qui ne va pas, ce n'est pas le choix de 22 septièmes. 22 septièmes, c'est un choix tout à fait défendable. Ce qui ne va pas, c'est le égal. Comme nous l'avons vu ensemble, Pi est un nombre irrationnel. Il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Je ne peux donc pas écrire qu'il est égal à 22 septièmes. C'est tout à fait contradictoire. Je dois écrire que Pi est environ égal à 22 septièmes. Cela dit, nous, nous allons traiter cet exercice avec des approximations que les élèves choisiront, d'ailleurs. Certains m'ont dit qu'ils utiliseraient 3, d'autres m'ont dit 3,14. D'autres utiliseront la touche de leur calculatrice, qui donne une précision plus grande. Et puis, quelques-uns vont essayer avec 22 septièmes. La deuxième question, c'est le prix de revient des rosiers qu'il aborde. Parce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait ? Il plante des rosiers. Alors là où ça paraît très étrange, c'est qu'il plante ses rosiers à 30,8 cm d'écart. En fait, c'est un problème scolaire. C'est-à-dire que 30,8 cm, c'est choisi pour tomber sur quelque chose de pratique pour les élèves. Moi, du coup, ça ne va pas forcément l'être. Parce que vu que mes élèves vont choisir parfois 3,14, parfois 3, parfois 22 septièmes comme valeur approchée, je pense que ça va nous donner des solutions qui vont peut-être être même un peu variables en termes de nombre de rosiers, par exemple. Il faut que je vérifie le calcul. En tout cas, qu'allons-nous faire ? Eh bien, il plante des rosiers tous les 30,8 cm. La première question à se poser, c'est combien il va planter de rosiers. Autrement dit, dans l'intégralité de la longueur du cercle, combien j'ai de fois 30,8 cm ? De ça, je vais pouvoir déduire le nombre de rosiers à planter. Le nombre de rosiers à planter me donnera du coup le prix à payer, puisque c'est 450 francs un rosier. Je vous rappelle que ces problèmes datent de 1950, 1955. Et donc, dans ces années-là, évidemment, il n'y a pas l'euro. Il n'y a pas du tout. Et du coup, on est en francs. Donc ici, 450 francs un rosier. Combien pour l'ensemble des rosiers ? Bon, ça ne va pas être trop compliqué. Alors, juste une petite question supplémentaire du coup. En fait, à cette époque-là, alors j'ai pris 1958, parce qu'il me semble me souvenir que cette boîte date de 1958. En 1958, un franc coûtait 0,0649 euros. Donc 0, je vais vous l'écrire là. Un franc, c'était 0, voilà. Et du coup, quand vous aurez calculé en francs, vous pourrez calculer ce que ça faisait en euros. Bonne journée et bon rosier ! Sous-titrage Société Radio-Canada